Bonjour Clémentin, et bienvenue à la conférence de Lié-Séparis Connective Chaux. Alors, qu'est-ce que Lié-Séparis Connective Chaux ? Eh bien, c'est un salon qui a permis de vous faire découvrir les domaines de la robotique, de la réalité augmentée, mais aussi de la partie connectée. Vous avez pu voir entreprise comme Dualo, Exoskin et encore Parot, pour le citer qu'elle est. Et aujourd'hui, c'est aussi une journée pour débattre. Clémentin ? Effectivement, nous sommes réunis aujourd'hui pour traiter de deux thématiques très importantes dans ce domaine. Deux thématiques très importantes dans ce domaine. La première, la sécurité des données, et la seconde, la santé connectée. Mais pour pouvoir débattre, et je vous demanderai de les accueillir chaleureusement, nous avons fait appel à des experts de ces domaines. Victor, je te laisse présenter. Je vous demande d'applaudir le collègue fébri de la Gendarme nationale et professeur de Lié-Séparis, M. Rémi Fébri. Il est consultant en innovation chez Altronfag. Il a réalisé un tour du monde des technologies en deux ans. Et c'est très ancien d'ici. Je vous demande d'applaudir. Alors, notre prochaine entité est fondateur et CEO de HealthForce. On le surnomme le Steve Jobs de la santé connectée. Multicul, multicul. Alors, notre prochain entité est un expert des objets connectés parce qu'il travaille depuis très longtemps au-dessus. Il possède une maison avec plus de 200 objets connectés. Bruno de Latour. Et enfin, on va terminer de nouveau par un ancien chineau. Il a fini majeur. Je lui ai invité entrepreneur en 2015. Actuellement, il a fondé le syndicat médical dont il est aussi CEO. M. Jean-Baptiste Mossas, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, messieurs, d'être présents et de vous prêter au principe de la conférence. Je vais juste rappeler rapidement les différentes étapes de la conférence. Une première étape de 45 minutes lors de laquelle nos intervenants vont pouvoir débattre autour de questions que nous allons leur poser. Et pendant le quart d'offre restant, vous aurez l'occasion de poser vos questions à nos intervenants. M. D'OF. Eh bien, oui, on est fait. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde en a l'approche. On est tous accros. Certains ont le nom plus gros, avec un écran et un clavier. La question qui nous intéressera, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce type de support ? Merci beaucoup, colonel de l'Université, pour toutes ces informations, pour de la sécurité. Monsieur Blondin, on va donner une question liée à vous. On a le droit qu'il était assez simple de collecter des données, de réussir à entrepasser des systèmes de sécurité. Comment est-ce que dans un grand groupe, on va essayer de gérer ces problèmes et d'essayer de prévenir les risques ? Je ne suis pas du tout en espérant en cyber-sécurité, mais je vais essayer de répondre. Pour moi, l'un des très gros problèmes en France, et ça vient d'être évoqué, c'est qu'il n'y a pas une prise de conscience de l'importance de ce que signifie la cyber-sécurité aujourd'hui, que ce soit l'oeuvre de stagiaires, de personnes à l'interne ou en externe de l'entreprise. Et aujourd'hui, pourtant, j'ai travaillé chez Deloitte, chez Accenture, dans des très grands groupes internationaux de conseils, qui prétendent former d'autres entreprises pour se protéger en termes de sécurité en politique, mais qui elles-mêmes sont très très loin d'être au niveau d'un interne de sécurité. C'est-à-dire, apporter un discruteur externe pour qu'il n'y a pas de problème, apporter une QI et USB externe pour qu'il n'y a pas de problème, pas de filtrage sur Internet, littéralement, c'est fort ouvert. Et pourtant, c'est dans des très grands groupes internationaux. Donc, effectivement, ça fait encore plus peur de voir que même les sociétés de ce calibre-là ne prennent pas les mesures nécessaires. Donc, ensuite, la cybersécurité, c'est assez compliqué, c'est pas facile de pouvoir toujours mettre en place. Ensuite, il y a des méthodes de bon sens maintenant. Mettre tout simplement un scotch sur sa webcam, ne pas cliquer sur les pièces jointes qui viennent d'un mail d'une façon d'une entreprise qui ne connaît pas. Il y a énormément de mesures simples et de bon sens qui sont à mettre en place. Ensuite, la sécurité des réseaux, c'est le défi de demain, parce qu'avec le cloud, avec toute la mise en ligne des appareils connectés, c'est nécessairement un problème qui est déjà important et qui va devenir très très important, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, mais l'année prochaine, dans 2 ans, au rythme, où les appareils connectés arrivent au rythme où on est connecté. Si on prend pas des mesures tout de suite, c'est excessivement grave. Et je pense notamment à l'arnaque au président. Ça, c'est l'arnaque ultime. C'est quelqu'un qui va se faire passer pour un cadre dirigeant d'une entreprise. Il va, au pari préalable, ils auront cartographié toutes les chaises d'hierarchie de l'entreprise. Ils vont contacter une secrétaire de direction ou autre, prendre un ton, soit théâtrale, voilà, mais j'ai besoin de 3 millions, et je pense pas que ça marche à tous les coups, mais c'est déjà arrivé pour 1, 2, 5, 10 millions d'euros qui ont été transférés à un inconnu plus récemment. Donc les arnaques, c'est pas juste d'avoir une tête de bord ou un logo sur l'écran, c'est aussi extrêmement grave, comme le vol de données, le vol d'argent, la perte de réputation. Voilà, je voudrais annuler encore à l'envie des risques que prennent les entreprises. On a parlé de hacking, on a parlé de sécurité, et on voit aujourd'hui certains projets d'objets connectés dans notre corps. Alors la question, ça va être pour vous, vous vous doutez bien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de hacking de données dans notre corps ? Quand on voit des objets connectés qui sont dans un repos, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on devrait le donner à l'intérieur ? Alors la question, elle est vaste. Aujourd'hui, on dispose tous d'un dossier médical, et nos données ne sont pas censés être échangés, ils ne sont pas disponibilités chez tel ou tel spécialiste qui représente un médecin. Et il y a déjà eu des tentatives de création d'un dossier numérique en ligne qui ont échoué pour justement la protection de ce niveau de l'intérêt. Si on s'inscrit dans une tendance, des objets connectés bénéficiant de tous les réseaux technologiques qui nous entourent, c'est-à-dire que si demain, on considère qu'une partie de notre civile médicale pourra être réalisée au travers de nos smartphones, ou d'autres dispositifs utilisant les mêmes réseaux de communication que ce qui existe aujourd'hui, alors bien évidemment, on sait qu'on ouvre des portes. Et de la même façon, quand aujourd'hui on crée un Internet pour les objets, tant que les réseaux ne sont pas différenciés entre les objets et les réseaux classiques sur lesquels on échange des mails ou d'autres informations, on sait qu'on vient créer d'autres failles de sécurité. Vous avez eu très récemment des attaques qui ont été réalisées, des attaques de type des services qui ont été réalisées par des très gros fournisseurs Internet, simplement en utilisant des caméras de vidéosurveillance qui pouvaient effectuer des requêtes de sollicitation des sites envisagés. Et donc, pour répondre à la question que vous posez, bien évidemment, le risque existe. Après, la question est, dans quelle mesure est-ce que le préjudice sera important ? Si c'est utilisé à des fins de chantage, pour certaines assurances, pour augmenter des qualités d'assurance, oui, on se trouve face à un vrai problème. Mais bien évidemment, on peut imaginer qu'à la fois les professionnels de santé et les instances normatives en France et ailleurs vont être en place des politiques pour assurer le cryptage, une diffusion modérée et des inscriptions dans des conditions de vérification des bases de données qui sont créées dans les données de ce qui est. Alors, avant de partir complètement dans le domaine de la santé, on a déjà eu plein de réactions. Est-ce que l'un de vous souhaiterait ajouter quelque chose sur la sécurité et vous voudrait vraiment dire sur quelque chose d'inentendu ? Bonjour, j'ai une question à poser. Est-ce que quelqu'un ici a acheté un ordinateur dans la dernière année ? Vous appelez comment, mademoiselle ? Morgane. Morgane, j'imagine que quand vous avez acheté votre ordinateur, vous avez demandé au vendeur, est-ce que mon ordinateur va avoir Internet ? Bien sûr que non. Vous ne dormez pas. Vous assumez que l'Internet sera intégré dans l'ordinateur. Mais l'Internet n'est arrivé qu'en 1998, embarqué dans les ordinateurs. Et j'ai un slide magnifique, une télévision française avec un présentateur français, cravate rouge et tout, avec une image d'un ordinateur derrière lui et c'est écrit Internet, le danger. Et aujourd'hui, on se retrouve à peu près dans la même situation avec la santé connectée et les données connectées. Parce qu'en étant en train de réaliser tout ce qui peut être connecté, va être connecté. Ce n'est même pas une question. Qu'est-ce que ce soit une voiture, un verre, une grosse à dents, un torsionnaire, tout ce qui peut être connecté, va être connecté. Mais le problème, c'est que l'on a tout mis sous une seule robe. J'ai une deuxième question. Monsieur, vous appelez comment ? Giovanni. 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 Est-ce que vous pouvez deviner quelle est la valeur de toutes vos données médicales, à vous, personnelles, si vous deviez estimer un chiffre de valeur monétaire ? Un million. Un million, 67. Estimé par Harvard University. Parce qu'aussitôt qu'on sait que ce sont vos données, elles ne sont complètement inutiles pour faire nos recherches. Les seules données qui sont utiles, ce sont les données anonymes qu'on peut utiliser pour faire la recherche épidémiologique, pour faire la... pour sauver une vie, en fait, pour vraiment faire des nouvelles études cliniques. Aussitôt que je sais que ce sont les données de Giovanni, elles n'ont plus aucune valeur. Le problème, c'est que maintenant, on prend toutes les données, que ce soit les données de bien-être, de maladie, de santé, parce qu'en fait, il y a trois types de données de santé. Données de bien-être, c'est le nombre de pas, c'est le poids, c'est le genre de trucs que tout le monde va partager sur Facebook, de toute façon. Ensuite, on a les données de santé, qui sont les données de maladies chroniques. Et généralement, je n'ai jamais vu un patient qui n'était pas prêt à partager ces données en échange de quelque chose, en échange d'un meilleur service, une réduction sous son coude, une meilleure gestion de sa pathologie. Ensuite, on a aussi les données de maladies. Les maladies, c'est celles qui vous définissent dans les yeux des autres. C'est les troubles, la cigarette, c'est le transfert. Ça, elles vont être protégées encore plus. Aujourd'hui, on est hébergeur de l'année de santé, on est obligé d'être plus blanc que blanc et d'être tout protégé de la même manière. Mais d'ici quelques années, quand les gens vont réaliser que tout ce qui peut être connecté va être connecté, il y aura une différenciation naturelle qui va se faire. Parce que je pense que d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, il y aura un grand philosophe type Jacques Attali, etc., qui va sortir un bouquin et nous, on serait défini comme la génération qui a abandonné son droit à la vie privée. Le fait est que parce que tout ce qui peut être connecté va être connecté et de plus en plus, on apprend à partager, mais on n'a pas encore appris à partager à bon escient. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui de la santé connectée en Europe, c'est qu'on a vraiment un problème de sémantique. Tu parlais des problèmes avec les assurances. On sait que les assurances sont là pour nous entuber. Si je te demande, est-ce que tu accepterais de partager tes données avec l'assurance pour qu'ils se fassent payer plus cher ? Bien sûr que non. Mais si je te demande, est-ce que tu accepterais de partager tes données anonymes de ton séries intérieures avec la fondation du cœur pour faire la recherche et la technologie ? Oui, bien sûr. C'est un problème de sémantique. On est en train de demander des questions qui demandent des réponses négatives. Je suis tout à fait d'accord qu'on a un problème de sécurité. Mais le problème de sécurité, il est aussi dépassé par le fait qu'on a une valeur inestimable dans les données, mais cette valeur n'est là que si on commence à l'utiliser. 200 objets collectés dans une crise. Monsieur Delatour, n'aimez-vous pas faire de ce risque justement ? Absolument pas. J'ai absolument pas peur. Je m'amuse à regrouper des objets connectés dans une maison qui est devenue un living lab européen et pour voir comment on va vivre en 2035. Parce qu'on estime que c'est à peu près à cet horizon-là qu'on va avoir un peu plus de 200 objets connectés dans la maison. Certainement au moins ce chiffre-là. Donc, en effet, il y en a quelques-uns qui présentent peut-être un danger d'être hackés, mais la plupart des stations météo, des poignées de fenêtres, des contacteurs de portes, vous savez, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Sauf de savoir que la porte a été ouverte à 18h22 au lieu de midi et que la femme de ménage n'est pas venue à l'heure, etc. Mais autrement, il n'y a pas une raison très importante de hacker ce genre de produit. Et puis, les utilisateurs, nous testons avec les utilisateurs l'intérêt de ces balances connectées, de ces systèmes d'éclairage connectés et tout ça. et on s'aperçoit que les personnes handicapées, les personnes âgées, et toute une population vit de façon beaucoup plus agréable dans cet environnement parce qu'on travaille sur les scénarios de vie. Et si vous passez le petit clic vidéo que je vous ai donné tout à l'heure pour montrer un peu l'ensemble de ces objets connectés dans la maison, vous verrez qu'il y a beaucoup d'objets qui rendent service et qui apportent un confort de vie. Point. Vous nous avez parlé de votre maison, vous nous avez rassuré. Et bien maintenant, on va vous la présenter, cette fameuse idée. Donc, c'est un manoir du 18e abandonné que j'ai trouvé dans une annonce de particulier à particulier. Et je me suis dit, tiens, c'est la 7e maison que j'enlève en 30 ans, je vais en faire un laboratoire pour tester la vie de demain. Donc, on a créé une association, l'association pour Habiter Interactif, le plus étend d'habiter à distance. Je ne vais pas développer tout ça, je n'ai pas beaucoup de temps. Et on a mis 3 ans, 140 week-ends bénévoles, avec une dizaine de personnes, pour installer petit à petit les robots extérieurs, les systèmes d'entretien des plantes à distance, les systèmes pour contrôler les 13 zones de la maison, de pièce par pièce, heure par heure, les têtes camostatiques aux radiateurs électriques qui communiquent avec les poignées de fenêtres. Quand la fenêtre s'ouvre, on envoie un signal à la tête pour dire, je suis ouvert. Il faut baisser la température. Les 14 caméras qui sont un petit peu partout pour surveiller les autres objets connectés, en particulier les robots extérieurs ou d'autres choses qui peuvent tomber en panne, puisque ce bâtiment est inhabité, inoccupé. En plus, après, vous avez les robinets, les commandes numériques des robinets pour permettre, pour éviter les personnes de se brûler. Donc, on choisit sa température et on a l'eau à la température choisie. Vous avez le clip vidéo ? Oui. Donc, chacune des pièces a 30-40 objets connectés, en particulier dans la pièce centrale qui est la cuisine. Donc, voilà le bâtiment. C'est un bâtiment assez sympathique qui est un 1,45 m de Paris. Voilà l'entretien automatique des plantes, l'ouverture automatique des portes, qui permet de ne pas avoir à chercher son trousseau, sa clé. Ça recommence. Ce n'est pas ça, le clip vidéo. Bon, peu importe. C'en est un autre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... Bon, laissons ça dans cette pièce. Donc, on a travaillé sur sept axes. La sécurité, la surveillance, la téléassistance, la télémaintenance des appareils ménagers. Le deuxième axe, c'est la santé avec le confort de l'air, la qualité de l'air, les capteurs de COD, CO2 et COV. On a travaillé aussi sur l'éclairage. Chacune des pièces bénéficient d'un détecteur qui est un œil qui travaille avec un protocole de communication et qui, quand on rentre dans la pièce, met la pièce dans l'environnement que l'utilisateur choisit, avec la couleur, avec la diffusion sonore, etc. Bon, c'est assez long et assez compliqué à vous expliquer. 217 objets connectés présentés par 60 entreprises internationales. C'est la première maison en France aussi complète. Donc, elle intéresse beaucoup de gens qui sont venus nous demander d'en faire d'autres dans d'autres régions de France. Je suis en train de travailler à Marseille pour faire dans la Smart City une maison de 1 000 m² avec l'environnement. Il faut prévoir la place pour les voitures, les visiteurs, etc. Donc, la maison, on ne fera pas cette taille-là, évidemment. Et puis, on en fera une un peu plus tard, en 2018, à Lyon. Une autre, en 2019, vers Bordeaux. Et après, une autre Pays-Basque. On va en faire cinq, enfin, régions de France. Je pense que c'est très important aujourd'hui en tant que consommateur, utilisateur, de voir comment demain on pourrait vivre avec ces objets. On n'est pas là pour les promouvoir. On est là pour regarder l'impact qu'ils ont sur notre vie. Dernière petite anecdote. Cette maison est complètement en panne depuis quatre jours. Il y a une voiture qui a percuté un poteau télécom vendredi dernier. Elle a fait tomber l'Internet. L'Internet ne marche plus. Et je me suis trouvé là-bas dimanche dernier. Je n'avais rien du tout. Je n'avais pas de télévision. Je n'avais rien. Donc, j'ai été sorti dans le garage dans le poste de radio pour essayer d'avoir les nouvelles. et j'ai trouvé un petit peu d'éclairage. Mais autrement, je n'avais aucun confort. Je n'avais plus rien. Et j'ai réfléchi tout d'un coup à cette vie au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Et c'était intéressant de voir la rupture qu'il y avait entre le confort que j'ai, l'habitude d'avoir, et que mes chats connectés qui vivent dans cette maison, l'habitude d'avoir, et puis tout d'un coup, la panne de l'Internet. Et j'ai pensé, pour reboucler avec la sécurité, qu'est-ce qui va se passer le jour où on va avoir une intervention comme ça à distance pour vous couper de l'Internet. Parce qu'il existe pour l'électricité des groupes pour vous permettre d'avoir encore un petit peu d'alimentation électrique sur le réfrigérateur, le congélateur, etc. En matière d'Internet, quand ça se coupe, ça se coupe. Et la serrure automatisée des portes marche plus, la messagerie marche plus, la télévision marche plus, le téléphone marche plus. Et donc, j'avais plus rien. Comme là-bas, on n'est même pas en 4G, ni en 3G, on est en 2G, on a un mètre carré sur lequel on reçoit du téléphone, vous êtes coupé du monde. Voilà. J'ai rebouclé sur la sécurité. Alors, si vous me permettez de reboucler à mon tour, je suis complètement d'accord avec vous dans le sens où on ne va pas contraindre son ami. Il est clair que les objets connectés vont faire partie de notre quotidien. Ce que vous avez dit, tous les deux, est tout à fait vrai. Et clairement, on ne peut pas aller contre cette lame de fond. Après, effectivement, il y a quand même une frontière à trouver entre ce que vous avez présenté et qui me semble vraiment très intéressant, notamment dans le cadre de personnes dépendantes ou âgées. C'est l'avenir. Très honnêtement, c'est extraordinaire. Et puis, ce que vous avez signé à la fin, c'est-à-dire le flux. Or, ce qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui, c'est que l'objet connecté, je mettrai de côté les objets de santé qui sont beaucoup plus problématiques. Vous savez, j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques mois la risque manager d'un groupe d'assurance qui m'a dit que, d'ores et déjà, Google avait plus d'informations sur ses clients qu'elle-même. Donc, ça pose quand même un tout petit peu de problèmes. Par contre, il y a la problématique des flux. Les, comment dire, les cibles ne vont pas forcément être les maisons parce qu'il faut avoir un intérêt, on va dire, qu'elles soient pécuniaires ou autres. Le problème, ça va être comment acheminer les flux. Je vais vous donner juste un exemple tout bête. J'imagine que vous avez tous entendu parler d'un certain État islamique. Eh bien, figurez-vous que l'État islamique, c'est pas uniquement des attentats dramatiques comme on les a connus en France, dans d'autres pays ou sur zone. Ils ont aussi une équipe de hackers. Et croyez-moi, ce ne sont pas trois geeks dans un garage, ce sont des hackers de très haut niveau, souvent formés en Occident. Et ce qui va, ce qui était une de leurs, un de leurs objectifs, Dieu merci, ça n'a pas fonctionné, mais je vous propose de réfléchir dans les années à venir à ça, c'était de s'attaquer non pas donc à des objets connectés individuels, c'était à s'attaquer à certains flux. L'État islamique, c'est sorti dans la presse, a essayé de couper ce qu'on appelle le grid, electric grid, c'est-à-dire tout simplement le réseau électrique américain. Ils n'ont pas réussi, mais je vous laisse deviner ce que donnerait une attaque contre un système de distribution électrique. On se retrouve exactement dans ce que vous dépeignez. Mais on peut peut-être même faire mieux. Vous connaissez tous Paris, tous d'entre vous, j'imagine, y habitent. Ça n'est pas un secret de dire que la circulation dans Paris est assez problématique, on pourrait le dire, rue Saint-Guillot, ma science pro. Imaginez ce que donnerait Paris avec tous les feux en clignotant. D'accord ? Ça relève pour moi du purgatoire. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'avec un ordinateur et un accès dans le bon réseau, vous allez provoquer des accidents, des encombrements, des thromboses. Et je vous rappelle que Paris est, comment dire, évidemment le lieu où se trouvent les ambassades et surtout le gouvernement de la France. Je vous laisse deviner les implications derrière. Donc effectivement, c'est pas forcément... On ne peut pas aller contre un tsunami, on ne peut pas aller contre le progrès. Ça me semble complètement une aberration. Simplement, il faut réfléchir, et ça, on ne prend pas souvent en compte, entre la production de flux, et je vous parle de ça, ça pourrait être les câbles internet sous-marins, il y en a 269 dans le monde entier, dont 49 qui partent du Royaume-Uni. Ça, je ne dis rien. Ceci étant, certains d'amis américains, vous le savez, on peut saluer Edward Snowden, de ce point de vue-là, je vous dirais simplement que celui qui contrôle les flux est beaucoup plus dangereux que celui qui, potentiellement, va hacker des systèmes finaux. Et donc, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas forcément le système final en lui-même, d'ailleurs, ce que vous avez dépeint est tout à fait vrai, il y a peut-être le portail d'entrée qui va être intéressant à hacker, mais pas le reste. Par contre, sans flux, ça va être très compliqué. Et là, ça ne va pas toucher une maison connectée, ça va toucher une zone entière, une population entière. Merci pour ce qu'il y a de mon information. Je voudrais revenir un peu sur la santé parce qu'effectivement, toute cette idée de la santé améliorée par les nouvelles technologies, etc., on la retrouve de plus en plus dans notre quotidien. Maintenant, il y a des salles de sport qui proposent justement de filtrer l'air afin d'avoir toujours le meilleur possible pour les sportifs. Monsieur Ziegle, est-ce qu'on peut considérer que la technologie est forcément ou obligatoirement l'avenir de la santé humaine ou alors il faut modérer un peu ce propos? Oui, je pense que c'est absolument sûr. Ça sera une partie intégrale du développement futur. De la manière que, si on regarde la population humaine sur la planète, en l'an zéro, il y a 2000 ans, il y avait à peu près 200 millions de personnes sur la planète. Ça a pris jusqu'en 1780 pour arriver à 20 milliards. Quand moi, je suis né en 1965, on était à 3,5 milliards. Dans ma vie de 50 ans, on a doublé la population humaine à 7,4 milliards de personnes. Le premier IBM est sorti en 1969, le gros IBM, le premier Cray Supercomputer capable de gérer un pays est sorti en 1974. Un iPhone 6 est mille fois plus puissant qu'un Cray Supercomputer de 1974. Le constat est donc qu'aujourd'hui, on a 7,4 milliards de personnes qui ont accès à une puissance computationnelle, je ne sais pas si le mot français, une puissance informatique, pardon, d'un appareil qui est mille fois plus puissant qu'un Cray Supercomputer. Donc là, on est vraiment, littéralement, au coude du développement de la technologie. Dans les cinq prochaines années, il y aura des nouvelles technologies qui vont s'intégrer dans notre vie de tous les jours, qu'on ne peut même pas aujourd'hui imaginer. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer vivre sans Internet. Mais moi, j'ai grandi sans Internet. Moi aussi, tu imagines. Mais on ne peut pas imaginer un monde sans Internet. Mais il y a d'autres technologies similaires à l'Internet qui vont s'intégrer d'une manière insidieuse dans notre mode de vie, que ce soit la nanotechnologie, que ce soit la big data, l'utilisation du big data. Ce que vous disiez un peu plus tôt, c'était très intéressant, votre assurance qui disait que Google a plus d'informations que l'assurance. oui et non. En attente, ça pensait à Google comme une force néfaste. Il y a un homme qui est en train de regarder vos données et les analyser. Morgane, vu que vous êtes la seule personne à qui jette les noms. Est-ce que vous diriez à Apple quand vous couchez avec votre copain ? Question indistraite. Bien sûr que non. Viscéralement, vous répondez non. On ne veut pas qu'Apple sache quand on couche avec son copain. Mais imaginez que vous êtes en train d'essayer de devenir enceinte. Donc vous téléchargez l'application qui va mesurer votre taux d'ovulation et donc de facto vous êtes en train de tirer à Apple quand vous êtes en train de tirer à Apple. C'est ça la puissance du data. C'est nous qui nourrissons cette machine. Mais la donnée elle-même n'est pas immorale ou morale fou. Elle est vraiment immorale. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'analyser les données. C'est nous qui donnons les données et qui espèrent recevoir un meilleur footback. On va trois fois dans le même restaurant on met les bonnes revues sur le restaurant il est normal que Google nous suggère des restaurants similaires à celui que nous on a mis sur Facebook. Et ça je pense que c'est un service d'amélioration. Mais il faut considérer que Google la machine deep learning de Google c'est encore du data analytics ce n'est pas d'une intelligence artificielle. Ils sont encore c'est purement guinaires ils me disent que si Giovanni fait ça on va lui envoyer le message suivant. Ce n'est pas un truc de... Le meilleur exemple que je puisse penser sur Google c'est si vous allez sur Google et vous tapez images d'animaux sauf vaches tout ce que vous allez avoir c'est des images de vaches parce que Google n'a pas fait l'analyse sémantique de savoir exactement ce que vous cherchez. Et vous pouvez le faire contre vous mettre images d'animaux ensuite le symbole minus vaches et là vous n'aurez pas d'image de vaches. C'est une question de comment est-ce qu'on entre les données dans Google et ensuite ils régurgitent sans qu'obligement de régurgiter. Et donc de toute façon c'est arrivé. Ce que je disais plus tôt tout ce qui peut être collecté sera collecté esthétique moi tu t'as fait raison c'est un ajout absolument extraordinaire surtout pour les personnes âgées bien sûr on a des nouvelles questions qui sont en train de se poser est-ce que vous avez le droit de mettre un tracker de géologisation sur votre grand-mère qui est restable ça paraît évident qu'on devrait pouvoir le faire mais pourquoi c'est pas une criminelle pourquoi est-ce que vous l'affichez donc ça c'est sans doute une nouvelle question qu'on est en train de se poser mais de toute façon la technologie évolue dans ce sens c'est même pas une question pour moi il y a aussi une notion de danger réel et de danger perçu par rapport aux données à la sécurité et autres et par exemple il y a énormément de gens qui donnent il y a deux ans par exemple quand le compteur de gaz intelligent est arrivé ou de dépasser je ne sais plus son nom c'était la psychose tout le monde avait peur l'état d'assurer les données l'état va surveiller les données l'état va savoir ce que je fais avec mon électricité l'état n'en a strictement rien à faire mais rien du tout de ce que les gens font avec leur électricité et à côté de ça les gens donnent gratuitement toute leur intimité sur Facebook Google et compagnie donc il y a aussi une sorte de schizophrénie là-dedans où ce qui est très important on le donne ce qui n'est pas important on fait du ramdam et on en parle pendant des mois et moi ça m'étonne beaucoup alors ensuite il y a aussi une notion de gratuité forcée c'est-à-dire que par exemple Google, Apple et compagnie vous n'avez pas le choix entre payer et ne plus avoir de pub et ne pas être traquée et gratuit et auquel cas toutes vos données sont données ça c'est la chose qui me choque beaucoup plus le fait qu'il n'y avait pas la possibilité de payer étonnamment moi je voudrais pouvoir payer Gmail et une famille et ne plus avoir de pub sur internet c'est assez agréable ensuite il y a des boîtes comme QTO qui servent sur le geo-targeting c'est-à-dire que quand vous êtes sur le site et quand vous quittez un site marchand la société va vous traquer mais va vous traquer pas sur la tâche pour vous proposer des liens et autres et voilà ça c'est une pratique que je trouve beaucoup plus condamnable que les GAFA qui finalement il n'oblige personne à s'inscrire sur leur site c'est au libre choix donc c'est aussi une notion que les citoyens doivent s'approprier est-ce qu'on est prêt à payer notre liberté ou voilà mais si on est prêt il ne faut pas se prendre merci beaucoup je pense effectivement que le groupe il faut faire la différence entre ce qu'on pense enfin les dangers auxquels on pense être exposés et les dangers réels auxquels on s'expose et souvent par notre propre fait comme vous l'avez rappelé comme le début le février je voudrais vous excuser parce que comme vous m'avez dit vous avez une application et donc monsieur le février je vais vous demander d'applaudir la France en allaiter maintenant voilà et à présent je vais laisser lancer la suite du programme en tant qu'on a parlé de santé de sécurité de la Chine est-ce que vous avez des questions des remarques Hugo à combien est estimée votre maison en Normandie ? à combien est estimée votre maison en Normandie ? qu'est-ce qui vous intéresse ? qu'est-ce qui vous intéresse ? l'enveloppe ? l'intérieur ? l'enveloppe plus l'intérieur plus l'extérieur ? j'ai aucune idée j'ai aucune idée parce que les produits ont été donnés ont été prêtés par les entreprises des entreprises comme Samsung nous ont prêté six ou sept grands écrans comme celui-là des entreprises comme Honeywell nous ont prêté tout le système de contrôle du chauffage j'ai vraiment aucune idée et est-ce bien important ? je ne sais pas personne personne ne veut l'acheter si quelqu'un arrive avec un gros chèque on va faire de plus des refils on va faire de plus la mende et elle ne marche pas pas forcément la question n'est pas combien est-ce que ça coûte pour monter la légion la question est de se poser la question est vraiment de se poser dans trois ans il ne sera pas possible d'acheter une poignée de porte qui n'est pas connectée de toute façon ça va devenir la même manière on ne sera pas qu'après d'acheter un temps qui n'est pas connecté de la même manière qu'on ne peut pas s'acheter un ordinateur qui n'a pas l'internet moi je n'ai jamais considéré que la connexion est une invention on était fabricant de matériel médical la connexion est arrivée on a rajouté la connexion c'est une évolution naturelle de tout ce qui est utilisé par l'être humain donc si ça peut être connecté ça va être connecté donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui ça fait beaucoup plus cher d'acheter une poignée de porte connectée mais dans trois ans ça va coûter le même qu'une poignée normale j'ai encore une petite question pour vous monsieur Relato trop de connexions rassemblées dans un même lieu est-ce que ça pourrait poser des problèmes de santé ah ça c'est une très bonne question c'est une très bonne question écoutez ça en pose pas mal aujourd'hui on ne connait pas exactement les retombées a priori je pense que c'est assez difficile de dormir dans une maison comme ça je pense qu'il faut un casque pour empêcher les ondes d'arriver même si dans la chambre il n'y avait aucun objet connecté ça passe à travers les planchers ça passe à travers les murs et il y a à peu près 150 objets qui émettent des signaux même presque tous donc c'est assez difficile sur le plan de la santé en effet mais personne ne mesure encore ça de la même façon qu'on ne mesure pas les conséquences de votre téléphone quand vous passez 45 minutes avec un appareil de 1800 méga à l'oreille celui de Bouygues Télécom par exemple 45 minutes ou 4 heures par jour on ne mesure pas les conséquences que ça peut avoir sur la tumeur que vous développez de même là dans les maisons moi de temps en temps j'y dors c'est très très difficile je préfère dormir à Paris où je vis avec des postes de radio et des bougies pour m'éclairer il faut lire un livre et là je dors beaucoup mieux que dans une maison avec un enfer autour de soi il y a un autre problème important vous ne me posez pas la question mais je voudrais y répondre c'est le rôle des femmes je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans cette salle moi je dis aux constructeurs j'ai d'attention à un truc c'est ce que j'appelle le woman acceptance factor c'est la réaction des femmes dans la maison elles jouent un rôle très important et moi pour le tester de temps en temps à chaque fois que je suis accompagné par une femme je suis cassé dès la porte d'entrée exemple j'arrive à la porte d'entrée je cherche mon badge j'appuie sur le récepteur du badge qui est à côté de la porte d'entrée comme vous l'avez vu j'attends que la lumière bleue se mette en route je pose mon badge pendant ce temps là j'ai une femme à côté de moi elle met la main dans son sac elle sort une clé elle est déjà dans la maison donc à chaque fois elle vous prend en croche-pied et vous êtes porté après elle rentre dans la maison elle dit mais qu'est-ce que c'est que tous ces câbles après elle rentre dans la maison elle dit mais qu'est-ce que c'est que tous ces bruits toutes ces langues qui clignotent qui donnent des messages qui envoient du son etc après bon voilà quoi donc il faut m'en tenir compte si vous voulez réussir dans le marketing des objets connectés de la vision pas uniquement des geeks et des hommes mais la vision et la réaction des femmes donc moi j'en tiens vraiment compte et j'encourage les constructeurs qui oublient complètement ce parmètre la semaine dernière j'étais avec Mitsubishi électrique je peux vous dire qu'ils oublient complètement ce parmètre la semaine prochaine dans deux jours je suis avec la direction de Philippe c'est de l'américain Crestron je suis sûr aussi qu'ils ne vont pas en tenir compte mais je leur dis toujours faites attention parce que dans les maisons il y a des enfants il y a des animaux domestiques et il y a des femmes et par exemple voilà les les voilà j'arrête je ne sais pas bonjour enchanté j'ai une question qui sera franchement de la précédente aujourd'hui je n'y connais pas trop mais j'imagine que tout ça ça marche avec des ondes ou des choses comme ça est-ce que du coup forcément quand on fait fonctionner quelque chose ça peut faire fonctionner d'autres objets non voulus du coup ça ça pose aussi un problème que au final chaque commande ne soit pas destinée à un objet précisément bien sûr il y a énormément de perturbations les constructeurs ne s'en rendent pas forcément compte un exemple les interrupteurs qu'on a mis dans cette maison c'est des interrupteurs radio qui fonctionnent avec le protocole qui s'appelle N-Océan c'est un protocole radio qui commande jusqu'à 30 même 50 mètres quand vous allumez une lampe un éclairage en envoyant le signal radio au récepteur qui se trouve dans l'éclairage dans la poignée en même temps vous allumez la bergerie qui est au fond du jardin vous n'avez pas du tout envie d'allumer donc il y a des perturbations et quand vous adressez au constructeur sans le citer Général Électrique il vous dit non mais moi mon protocole il est conforme il respecte la charte du fabricant qui a délivré la norme de radio et bien non en site réel il y a des perturbations et voilà c'est pour ça qu'on a fait cette maison pour tester les perturbations et il y en a constamment constamment vous avez tout à fait raison bonjour j'entends vous parler d'un projet de pulse invasive et je vais en savoir un petit peu plus sur le sujet c'est très cool alors en fait j'ai effectué un MBA dans cette école et c'était partie de mon projet de MBA que de travailler sur une puce connectée qui permettrait de mesurer la glycémie dans le corps humain et c'était ça à l'époque que j'étudiais et entre temps on est passé sur une technologie un petit peu différente où on souhaite apporter une solution de type plateforme une plateforme c'est un sujet générique qui peut servir à beaucoup d'industriers qui permettent de rendre plus facile l'arrivée de ces capteurs et de ces accédures connectés dans le corps humain et en fait quelle est la tendance pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces choses-là c'est qu'aujourd'hui la médecine peut-être qu'on la connaît elle est réparatrice si je prends une analogie c'est un peu vous allez voir votre garagiste que parce que vous avez eu un accident de voiture vous allez voir votre médecin que parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ce qu'on veut c'est que demain la médecine elle soit également régulatrice c'est-à-dire qu'on veut par exemple être capable de dire attention ça fait 10 ans que vous faites pas de sport ça fait 15 ans que vous fumez ça serait bien d'aller voir un cardiologue ça serait bien de faire un bilan un bilan sanguin ça serait bien de faire un bilan pour voir un petit peu ce que vous avez comme progrès encore pour être capable d'effectuer bien évidemment on va faire quelque chose de bénéficier c'est une évidence non pas parce qu'on est entraîné par le progrès et parce que la technologie nous pousse mais tout simplement dans un souci de confort dans un souci de plus grande sécurité dans un souci de mieux vivre une fois des âges plus avancés atteints on va avoir besoin demain de suivre un petit peu l'évolution de notre métabolisme nous avons notre vie et pour deux raisons à la fois pour être efficace plus tard mais aussi parce que ça a un coût bien moins pour la société vous imaginez bien que quand on doit vous hospitaliser d'urgence c'est qu'un chirurgien dont vous opérez ça coûte beaucoup plus cher que si on vous a dit par exemple tous les six mois attention vous avez bu trop d'alcool ce mois-ci je ne parle pas pour vous vous êtes étudiant c'est différent vous avez droit de boire les gens d'orbois avec un salaire c'est plus compliqué en plus si vous avez des responsabilités donc si vous êtes intéressé je pourrais vous en dire un petit peu plus nous ce qu'on souhaite c'est développer un objet générique qui puisse permettre à d'autres industrielles de se concentrer sur les capteurs de demain les actionneurs de demain et nous d'apporter ce qui va faire l'interface entre l'intérieur de l'homme et les réseaux médicaux sécurisés à nous on parlait de difficultés sur des interlocuteurs ou sur des ordres au niveau médical c'est des choses qu'on ne peut absolument pas se permettre c'est pas possible de déclencher votre pacemaker à chaque fois que vous allez vouloir vérifier votre glycémie donc on va utiliser des systèmes d'identification à chaque fois qu'une connexion est établie on vérifie tiens la personne qui appelle qui pose la question est-ce que c'est bien quelqu'un que je connais est-ce que c'est bien mon protocole ok j'accepte le téléphone on a un type d'information donc il y a des différences entre le monde médical et le monde des objets connectés mais bien évidemment tout l'apprentissage dont on bénéficie au travers des objets connectés et puis parce que on est une génération qui a été sensibilisée à le côté privatif des données ben toutes ces choses-là sont des choses qui ont déjà été étudiées et qui font que certaines erreurs ne sont pas dans les autres produits merci si je peux aussi un peu rebondir si je peux rebondir sur le même truc en fait on parle de la santé connectée de la connexion comme si c'était un nouveau truc absolument extraordinaire c'est le nouveau Nirvana du business tout le monde va être connecté mais la connexion elle existe depuis très longtemps le premier pacemaker a été réporté en 1958 et les pacemakers sont connectés depuis une vingtaine d'années déjà et la première génération d'équipements médicaux c'est qu'on a appelé Capital Equipment c'était des grosses machines qui coûtaient 30, 40 000, 50 000 dollars ensuite on est maintenant à l'industrie du wearable technology où les gens choisissent de porter un appareil d'acheter et de l'utiliser mais la prochaine génération qui arrive maintenant c'est exactement ce que vous faites dans votre place c'est ce qu'on appelle de l'oubliable forgettable technology c'est la technologie qu'on va ingérer ça se dit un ingéré qu'on va avaler ou qu'on va se mettre sous la peau et ça ça va devenir de plus en plus important aujourd'hui il y a grosso modo à peu près 450 000 centenaires sur la planète ce qui paraît énorme un demi-million de centenaires mais en 2030 dans 15 ans on aura 30 millions de centenaires et aujourd'hui les gens ils veulent pas vivre jusqu'à 100 ans ils veulent vivre jusqu'à 100 ans capital V souligner être en bonne santé jusqu'à 100 ans et pour prendre soin de ces personnes il va falloir faire du tracking en continu et là la technologie va évoluer d'une manière parce qu'on ne peut pas demander à une personne qui a Alzheimer ou qui souffre de Parkinson's de porter un objet d'être conscient de ce qu'il faut de l'effet que la technologie va devenir oubliable et cruciale et c'est déjà en train de se passer maintenant d'ailleurs je rajoute le mot de la fin pour cette question c'est pour les personnes âgées notamment ou les personnes malades il y a tout un tas de notions qui rentrent dans la conception des appareils il y a l'ergonomie il y a l'interaction de machines est-ce que c'est facile à utiliser le poids les matériaux les allergènes il y a tout un tas de questions à prendre en compte et il y a un mince bon bah écoutez ce sera effectivement le mot de la France on va s'arrêter ainsi il faut que vous sachiez que tous nos intervenants enfin la plupart de nos intervenants et bien d'autres personnes sont encore présentes au salon là-haut donc je n'hésitais pas à aller les voir sur l'instant pour leur poser des questions ils seront ravis de vous répondre comme nos intervenants ici il y a encore plein de choses à découvrir des choses ludiques des choses qu'ils sont moins etc voilà étonnés enfin voilà je tiens à remercier personnellement d'accord très rapidement si vous avez des questions vous avez des entrepreneurs qui sont un incubateur vous en avez certains qui travaillent sur la classique collectée donc n'hésitez pas à passer il y a du café les gens sont sympas et vous pouvez réguler pour les premières minutes merci à tous d'être venus à bientôt merci à tous